Théorème d'Al-Khashi. On a un triangle quelconque avec des côtés de longueur ABC qu'on appellera respectivement ABC. On peut tirer la hauteur relative à A et ainsi diviser notre triangle en deux triangles rectangles. La hauteur divise donc le côté A en deux segments. Si le premier segment est de longueur X, alors le second est de longueur A-X. Maintenant, on peut trouver H dans chacun des deux triangles rectangles. On a donc B²-X² égale H² pour le triangle de gauche et C²-A-X² égale H² pour le triangle rectangle de droite. Puisque ces deux relations valent H², nous pouvons écrire l'égalité suivante. B²-X² égale C²-A-X². Nous développons le produit remarquable et nous obtenons B²-X² égale C²-A²-2A-X². Si on enlève la parenthèse, cela devient B²-X² égale C²-A² plus 2A-X². Ici, on voit que –X² apparaît dans les deux membres et donc nous pouvons le retirer. Ceci nous donne donc B² égale C²-A² plus 2A-X. On réorganise pour que ça ressemble un peu au théorème de Pythagore et on obtient B² plus A² moins 2A-X égale C². Le X est un peu gênant puisque le X n'est pas l'un des côtés. Par contre, on peut le remplacer par un cosinus. Nous allons donc prendre le cosinus de l'angle alpha et le multiplier par l'hypothénus B. On a donc X égale B cosinus d'alpha. La formule finale est donc B² plus A² moins 2AB cos alpha égale C². Et c'est ainsi qu'on démontre Alkafi. ... ... ... ...